bonjour à tous c'est le zorker qui vous parle pour une nouvelle vidéo au jeu consacré à un ensemble de jeux tiré du film lego ninjago sorti en 2017 c'est gérer la référence en 10609 le menta ray bomber ou en français le bombardier remonta il contient 341 pièces et coûte la somme de 29 euros 99 centimes il devrait vous prendre entre 30 et 40 minutes à construire le tout en 112 étapes de mode d'emploi donc pour ce modèle là le second contient bien sûr les petites pubs qui nous intéressent plus ou moins donc bien sûr pour le site internet pour les jeux vidéo sur tablettes et consoles de salon on verra ça juste après mais avant justement les différents modèles de la gamme qu'on peut voir sauf tout ce qui est édition spéciale forcément donc qui n'apparaît pas dans ce dans ce mode d'emploi est aussi par contre plus intéressant pour ceux qui ont lego world vous pouvez entrer le code suivant yg43jh afin d'avoir justement le bombardier remonta dans le jeu ça peut être plutôt cool effectivement pour ceux qui a le ninjago et qui ont aussi lego world la liste des pièces sur deux pages et enfin la nouvelle attraction ninja go the ride de lego land le modèle contient en tout quatre figurines donc je vais vous les montrer un donc notre premier et bien ce sera call en version ninja avec kagoule comme vous pouvez le voir donc à noter que vous pourrez aussi retrouver kagoule dans l'estime bounty et son kagoule dans le temple of ultimate ultimate weapon sauf que attention dans le destiny et dans le temple call a un imprimé qui est un peu plus coloré au niveau du torse et surtout il a un imprimé sur les bras ce qui n'a pas dans ce set donc pourquoi je ne sais pas j'ai bien vérifié que j'ai pas eu de problème avec ma figurine mais non c'est bien celle censée être incluse donc je ne comprends pas trop pourquoi lego a fait entre guillemets deux versions différentes de la figurine vu que les autres ninjas n'ont pas cette différence d'imprimer bref voilà donc pour call version ninja comme qui est assez rare en soi on reparlera ça juste après vous aurez aussi donc un villageois qui est chelny comme vous pouvez le voir donc qui est exclusif à cette là toutefois sa tête pourra aussi être trouvée dans torben du ice tank et quant au corps vous pouvez le retrouver dans le personnage du villageois de jamalakai dans lundiago city voilà donc par contre après comme je pense que vous n'aurez pas des masses de chance de vous payer la ville ça reste un corps quand même plus ou moins exclusif en termes d'imprimer ensuite pour l'armée des requins vous aurez donc eh bien le great white donc le grand blanc qui est aussi trouvable dans le modèle du karma mecha man voilà donc à l'identique et enfin pour terminer vous aurez un shark army gunner donc un tireilleur de l'armée des requins qui est trouvable à l'identique sous le nom de charlie dans le mec dragon de lloyd et aussi trouvable dans ninjago city à noter que la tête de ce personnage là est réutilisé pour le personnage de jelly dans le flying jelly sub ainsi que le personnage de puffer dans le water strider voilà et bien évidemment tout ce petit monde a des imprimés arrière comme vous pouvez le voir avec mon col d'ailleurs qui a une seconde expression faciale comme vous pouvez le voir d'ailleurs c'est le seul dans ce cas là et vous remarquez aussi que notre villageois chenny a un transport de dos sur son épaule un peu la façon bien des des chinois qui habite encore dans les rizières et autres et donc ça c'est fait grâce à une petite pièce dans son dos qui permet donc de tenir ce bâton avec les deux sous dos donc ça par contre c'est vraiment une bonne idée et ça rend chenny vraiment unique par rapport aux autres villageois de jago city aux autres citoyens de jago city donc ça c'est par contre c'est vraiment très très bien fait et maintenant nous on passe et bien au bombardier en lui même car en effet c'est typiquement un modèle véhicule donc il n'y aura qu'un seul véhicule et puis c'est tout même si avant ça on va être pour commencer avec le bateau détachable car en effet vous aurez un petit bateau en une pièce qu'on peut remarquer alors laissez moi juste voilà qu'elle avait ça donc le bateau pneumatique sur lequel on va rajouter donc des bombes sur les côtés comme vous pouvez le voir ainsi que deux places ici et là là pour piloter donc le bombardier est mentale et effectivement ce bateau servira aussi de cockpit détachable donc vous le compris et à l'arrière vous aurez et bien de quoi tirailler justement donc de quoi tirer avec une chouette une chouette arme que je trouve vraiment très bien réalisé elle peut sembler un peu simple mais le côté un peu cylindrique parfait le côté la petite coupe à ce niveau là pour faire le viseur rend vraiment très bien et il faudra forcément penser un peu et bien à des armes qu'on peut trouver dans des avions de la seconde guerre mondiale j'en passe et des meilleurs voilà et donc en termes de dimension nous sommes dans du 11,5 de longueur du 4,5 à 9 de largeur selon si vous incluez les bombes sur les côtés ou pas et enfin du 4,5 de hauteur voilà on reverra ça un peu mieux après même si si vous voulez comparer son taille par rapport à une figurine voilà un peu à quoi ça ressemble comme ceci et enfin donc maintenant passons au bombardier en lui-même alors la structure est assez simple à comprendre comme on peut le voir fait vraiment de briques assez simples les deux accroches ici serviront pour accrocher justement et bien les ailes du bombardier en lui-même après pour le reste l'avant est un peu plus intéressant avec comme on peut le voir ici des poutres qui vont nous permettre en fait des sortes de gâchette afin de lancer les missiles présents dans la bouche de Arremanta donc ça marche comme ceci voilà donc là forcément j'ai coincé avec moi maintenant pour pas que ça parte trop loin mais ça lance vraiment très très donc attention quand vous lancez ces petits missiles là vous noterez la petite valve à ce niveau les deux accroches ici qui serviront et bien justement à raccrocher le canot pneumatique et enfin pour l'avant vous aurez les yeux de l'Aremanta ici ainsi que ses nageoires à ce niveau là donc faites avec des petites pagaies ce que je trouve vraiment bien réalisé personnellement et un chouette élément de détail quant à l'arrière l'Aremanta ce sera une petite nageoire donc qui sera accrochée grâce à une pièce cruciforme ici vous montrer que la forme quand même relativement propre et donc le dessous et bien va ressembler à ceci voilà donc vraiment très très propre et donc justement maintenant il ne reste plus qu'à parler des ailes en elles mêmes et donc les ailes encore sont assez simples à comprendre voici un peu à quoi elles ressemblent donc un enchaînement de plaques avec des côtés un peu courbés vous montrez les différentes petites pièces ici et là le 26 inscrit ici la lumière verte qui sera rouge de l'autre côté ce qui est assez intéressant et surtout en dessous ce qui est vraiment cool je trouve c'est cette durité de couleurs parce qu'on passe en effet au dessus du turquoise un du blanc en dessous et c'est vraiment bien réalisé enfin dernier élément pour compléter nos ailes ça va être et bien ces grosses hélices comme vous pouvez le voir donc alors qu'ils peuvent soit faire office de bon je suppose vraiment faire office d'hélices pour que le véhicule avance c'est un peu à vous de voir je pense que ça peut être utilisé pour faire les deux et donc ça s'accroche très simplement et là encore c'est une construction vraiment simple comme vous pouvez le voir la bombe mais la la bonbonne est en fait avec juste deux pièces demi cylindriques et puis pour le reste il y a des petits à l'arrière qui tournent et puis c'est à peu près tout ça on raccroche donc sur les barres sur les côtés comme j'ai mentionné tout à l'heure voilà et puis après justement et bien hop là on remonte ça ici et il ne reste plus qu'à mettre le canot donc dans ce sens là donc entre guillemets l'avant du canot sera à l'arrière du véhicule voilà et donc notre bombardier alimenta est maintenant terminé je pense que là on devrait voir suffisamment clair donc rapidement une comparaison par rapport à une figurine voilà et après il ne me reste plus qu'à faire tourner le véhicule donc qui en termes de dimension fait du 25,5 cm de long qui fait 30 cm de large et qui fait 8 à 12 cm de haut 8 cm c'est si vous n'incluz pas le canot pneumatique et 12 cm si vous incluez le canot pneumatique bien évidemment comme ceci et voilà au final pour le bombardier parce que entre guillemets nous avons fait le tour des mécanismes les missiles peuvent être lancés le canot peut être enlevé et forcément ce qui est assez intéressant c'est que les pièces de nageoires ici peuvent être utilisées pour et bien faire des pagaies pour le canot pneumatique quand il est en mer donc ça par contre c'est assez intéressant mais hormis ça c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres mécanismes c'est vraiment un peu un gros véhicule bloc et ça justement on va en reparler tout de suite dans le bilan car en effet on peut peut-être vous demander maintenant est ce que je vous conseille ou pas le set alors donc je peux le conseiller mais vraiment avec des critères assez spécifiques et donc on va faire un petit point je pense on va faire un point par point des éléments du modèle donc déjà en termes de figurines je trouve qu'on a un set qui honnêtement est très cool déjà parce qu'il aurait d'avoir Kohl à une somme assez peu chère parce qu'effectivement comme vous avez pu le comprendre Kohl en dessous du ninja ne reviendra ensuite qu'à partir du temple et du destin bounty donc en clair une centaine d'euros et plus ses affinités donc l'avoir pour une trentaine d'euros même avec des imprimés en moins au niveau des bras ça reste quand même plutôt cool encore plus si c'est votre ninja préféré au même moment vous aurez vraiment le choix quoi si vous voulez en version ninja ce sera ça ou rien d'autre pour pas cher en plus de ça vous avez Shenni qui reste quand même un présent vraiment unique justement du fait de son rajout des petits sauts et on a vraiment encore ce côté un peu traditionnel asiatique qui ressort et c'est quand même relativement cool et après je trouve que les deux figurines de l'armée des requins fonctionnent plutôt bien comme vous avez pu le voir ici avec le requin le grand blanc voilà excusez moi on a quand même des pièces vraiment bien réalisé et il est plutôt cool voilà et après donc vous avez le véhicule en lui-même alors que là la lumière est en train de faire absolument n'importe quoi en fond on va rester comme ça hélas je pense que ce soir voilà donc et après vous avez le bombardier en lui-même et donc le bombardier bah moi je le trouve vraiment cool j'ai vraiment pris plaisir à le construire même si la construction n'est pas non plus ultra complexe il y a apparemment des techniques de fou furieux même si la base reste assez intéressante et forcément c'est toujours fun de raconter des grosses ailes sur les côtés mais après c'est vrai qu'en technique pure c'est pas non plus la joie même si la bouche reste quand même très bien réalisé aussi bien en termes de construction que en termes de design et justement ça c'est le second point sur lequel j'aimerais revenir avec le véhicule c'est qu'en termes de design il fonctionne vraiment bien on reconnaît côté remanta avec la forme des ailes avec la joueur à l'arrière à l'avant la tête la bouche donc on a vraiment ils ont vraiment bien réussi à reprendre ce côté remanta et c'est vrai que là encore par rapport aux véhicules qu'on a pu avoir habitué en ninjago je trouve que celui-ci vraiment se démarque des autres et ça c'est quand même relativement cool après à peu près huit ans d'existence du thème donc on a un véhicule je trouve qui est original qui est bien réalisé qui est assez massif à tenir entre ses mains en plus justement pour l'instant c'est le plus gros véhicule entre guillemets de l'armée des requins je compte pas le métier de germadon parce qu'effectivement il a un schéma de couleurs un peu différent et c'est un peu spécial donc autant vous dire si vous êtes fan de l'armée des requins forcément bien sûr lui je vais vous conseiller parce que c'est vraiment un joli modèle après toutefois là encore là où le bas blesse c'est en termes de mécanisme c'est un bombardier et il n'y a pas de mécanisme pour bombarder alors ça peut sembler un peu débile quand j'ai ça comme ça vous allez me dire aussi que peut-être que là vous devez enlever les grosses bonbonnes faire comme s'ils bombardaient ou c'est sur les côtés mais j'aurais aimé un vrai mécanisme qu'on active pour mettre pour lancer des trucs par le bas quoi au final tout ce qu'on a c'est donc un véhicule détachable et des missiles à lancer quoi et les missiles à lancer je veux dire ça n'importe quel véhicule peut le faire donc c'est vrai que sur le coup j'aurais vraiment aimé qu'ils prennent qui prennent avantage justement que ces bombardiers pour qu'on a un mécanisme qui aille avec or c'est pas le cas et ça c'est un peu dommage car au final comme je dis et bien surtout ce truc un véhicule qui est très un gros bloc quoi alors certes on peut tâcher le véhicule ça fait deux véhicules en un etc ça reste quand même un peu limité et ça et quoi on dit bombardier moi je veux un mécanisme qui bombarde et là je n'ai pas forcément je suis un peu déçu toutefois vous l'aurez compris c'est un 7 que moi j'aime beaucoup mais après comme j'ai dit que je rencontrais pas vraiment à tout le monde ça reste avant tout un modèle véhicule un peu bloc ça manque un peu de mécanisme toutefois si vous aimez les véhicules assez rigolos en termes de forme et qui ont une bonne forme et aussi des figurines plutôt cool et bien je peux vous conseiller voilà mais ce sera peut-être pas un 7 non plus pour tout le monde en tout cas moi j'ai pris un grand plaisir à construire et je pense que vous pouvez l'apprécier voilà donc ça peut être intéressant là encore si vous avez trop de véhicules ninja pour contrebalancer ou pas ça peut être plutôt cool voilà mais après c'est peut-être pas effectivement le 7 contre guillemets qui se qui se vend le mieux par lui même je pense par rapport à d'autres modèles voilà mais en moins vous risquerez quand même de passer à côté d'un 7 plutôt cool si vous n'achetez pas donc à vous de voir maintenant vous avez vu un peu tout ce qu'il y avait à voir donc toutefois s'il vous reste des questions des commentaires et bien n'hésitez pas à me les poser et par contre ce que je pourrais faire alors qu'on se quitte avant que j'oublie à nouveau et ça par contre vous noterez aussi que c'est pas vraiment très cool parce qu'on n'a pas d'accroche pour mettre les armes des personnages donc ça fait qu'on devra voilà je vais quand même mettre le personnage dessus vu que j'ai tendance à oublier de le faire dans mes vidéos donc autant autant en profiter pendant que je m'en suis voilà vous m'excuserez pour ce côté un peu confus mais au moins comme ça vous pourrez voir les deux personnages sans leur véhicule voilà ok on se quitte définitivement là dessus questions commentaires si vous n'avez allez-y j'ai à prendre un grand plaisir comme l'habitude et puis nous et bien on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos et puis pour le reste bien passez une bonne journée une bonne soirée une bonne ce que vous voulez portez vous bien et à la prochaine salut à tous et à toutes